D'accepter de faire une bande dessinée historique, et d'autant plus sur la seconde guerre mondiale, c'est se plonger sur un genre qui a été beaucoup dessiné, qui est dans l'imaginaire collectif, très lié à une approche réaliste, et ce que je voulais en tout cas ne pas du tout faire. Paradoxalement, c'est le livre qui m'a demandé le plus de documentation réaliste, d'iconographie, pour me plonger vraiment dans l'époque. Et je savais que de toute façon, même si je n'avais pas envie de faire une bande dessinée réaliste, il fallait que je dessine des tractions, que je dessine des choses de cette époque-là. En fait, j'ai essayé d'approcher ce livre-là comme une pièce de théâtre ou comme un film fauché des années 30 en studio, fait avec trois projecteurs, deux voitures et un bout de décor en carton pâte. C'était vraiment mon cahier des charges en me disant que plus j'allais aller vers les purs, plus j'allais aller vers la simplicité, vers les formes simples, les formes primaires, plus j'allais atteindre l'os de l'histoire et l'os de cette période. Avec Raphaël et Louise, les scénaristes, on se connaît depuis longtemps et quand ils m'ont approché pour me proposer le livre, en fait le scénario n'était pas encore écrit, donc on s'est retrouvé à trois vraiment au tout début du projet et on a été très proche à toutes les étapes. Donc c'était ça aussi qui m'a convaincu à faire un livre avec des scénaristes. C'est mon premier livre en collaboration avec d'autres auteurs et je pense que je n'aurais pas fait le livre s'il avait été dans une organisation un peu plus classique, scénariste, dessinateur. Mais là le fait que le travail se fasse vraiment de manière très proche à Troyes était très intéressant et puis c'est vrai que Raphaël est romancier, Louise elle vient plus du théâtre, maintenant elle écrit de la poésie, elle écrivaine aussi et en fait ils ont une approche très complémentaire à la fois très littéraire et en même temps déjà très imagée, très très dans l'approche des ambiances, des décors, des choses plus oniriques et en tout cas c'était ce point de rencontre qui m'intéressait entre les deux et qui m'intéressait pour ce projet qui est aussi un projet qui est très littéraire et en même temps en même temps qu'il se situe à un endroit un peu un un peu un entre deux, entre quelque chose de très onirique et quelque chose de très littéraire. Pour l'élaboration du scénario et de l'histoire même, c'est vrai que moi je n'ai pas du tout participé à la recherche d'archives mais Raphaël et Louise ont fait un grand travail d'archéologue de l'archive, ils sont allés dans un peu tous les endroits possibles en France pour retrouver des sources primaires, en fait des sources de lettres, de journaux, de rapports, de résistances, de procès pour retrouver les mots exacts de nos protagonistes. Donc ils sont partis sur ce grand travail de recherche d'archives pour ensuite hiérarchiser tout ça, organiser tout ce qu'ils avaient trouvé de manière chronologique et pour ne raconter que des choses que ces protagonistes ont racontées. Donc en fait, on avait un document de 900 000 signes avec tous les événements par ordre chronologique racontés par tous les personnages un par un et puis ce qui est assez beau c'est qu'on voit, c'est un livre sur la mémoire, sur le souvenir, donc dans tout ce qu'elle a de parcellaires, donc c'est à dire que c'est leurs mots, c'est leurs souvenirs mais parfois ils ne sont pas complètement exacts. Sur un seul et même événement, ils ont parfois deux, trois versions différentes. Donc tout ça c'était une part subjective et puis qui a ensuite créé un scénario d'un récit qui est un récit alors pas à plusieurs personnes mais à leur hauteur, à hauteur des personnages sans voix off, sans voix extérieure qui nous dit par exemple qu'on est en juin 40, que les Allemands sont portes de Paris et tout, non tout ce qu'on apprend, on l'apprend par nos personnages à leur hauteur et c'est ça qui rend le projet d'autant plus émouvant j'ai l'impression. Ma manière de dessiner a un peu changé pour faire ce livre, alors dans une manière un peu très pratique, par exemple j'ai fait un découpage de presque la totalité du livre, ce qui ne m'était pas arrivé, j'ai l'habitude de travailler seul donc un peu plus à tâtons, un peu plus au fur et à mesure du livre même si j'écris en amont l'histoire. Là j'avais besoin d'une structure un peu plus forte pour qu'on échange tout simplement tous les trois. C'est vrai que la figure du héros était assez importante dans mon travail, enfin disons que dans mes premiers livres, ce qui m'intéressait c'était de travailler sur cette figure dans ce cas-là d'archétypal, c'est-à-dire mes personnages étaient des héros un peu au premier degré, très très naïfs, héros dans le sens, pour moi c'était dans le sens d'un personnage vierge à qui il pouvait tout arriver. Donc l'idée est qu'un personnage débute une histoire sans connaissance et que l'histoire le transforme, d'une certaine façon, pour arriver à une forme d'aboutissement ou en tout cas de transformation. Donc dans mes premiers livres c'était ça qui m'intéressait et ensuite c'est vrai que mes récits ont toujours tourné autour un peu du récit de genre, soit du récit d'aventure, du récit un peu classique, d'aviation par exemple, jusqu'au dernier livre qui est un récit sur l'occupation et la secondaire mondiale. Et c'est vrai que le cinéma a une influence majeure sur ma façon de raconter des histoires en tout cas, autant que la bande dessinée. Et c'est vrai que de regarder des films m'apprend beaucoup sur la mise en scène, sur la distance à avoir par rapport à une action, à un personnage, sur le dialogue, sur la lumière. J'apprends, j'ai l'impression parfois plus de choses en regardant des films qu'en lisant des bandes dessinées, en tout cas sur ma façon de raconter des histoires. Donc à la fois dans mes livres comme je disais, à la fois aussi dans des travaux, on va dire parallèles, que ce soit des reproductions de scènes de cinéma qui m'ont marqué, que je dessinais au feutre et qui ont été éditées aux éditions Magnani dans un livre qui s'appelle Ciné Club. Et à la fois aussi dans des productions que j'auto-édite en sérigraphie où je mélange plusieurs films. J'essaie de réfléchir à chaque fois à une petite narration avec une vingtaine de films et de les faire cohabiter, de les faire se répondre, ricocher entre eux.